Bonjour à tous, Acer dispose d'un catalogue très complet, c'est indéniable, et le consulteur a lancé il y a quelques années de cela une gamme spéciale pensée pour les gamers, la gamme des Predators. Dans cette famille on trouve pas mal de produits différents, on trouve des écrans, on trouve des accessoires et on trouve aussi une tour de bureau, le fameux Predator G6. Le consulteur a eu l'extrême gentillesse de m'envoyer un exemplaire de cette fameuse tour, histoire que je puisse l'attester et vous dire ce que j'en pense, donc on va attaquer tout de suite avec le déballage de ce monstre de puissance. Le Predator G6 déclinant plusieurs versions, plusieurs configurations, et celle qui m'a été envoyée se positionne bien évidemment sur le haut de gamme. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette fameuse tour ? Eh bien, je me suis préparé quand même un petit listing, nous avons déjà pour commencer un processeur Intel Core i7, et il s'agit d'un 6700K qui vient se positionner plutôt sur le haut de gamme. Derrière, derrière, on a 16Go de mémoire vive, donc ça c'est plutôt pas mal, d'autant qu'on trouve aussi une Nvidia GeForce GTX 980. Et sur cette carte graphique, on a 4Go de mémoire dédiée. Alors c'est vrai, on n'a pas de 1080, on n'a pas non plus de 1070 ni de 1060, et cela n'a rien de surprenant car ces modèles-là, ces cartes-là, sont sorties après le G6. Du coup, eh bien, il faudra attendre le G7 pour avoir l'occasion de les retrouver dans les configurations d'Acer. Alors rassurez-vous tout de même, car avec cette GTX 980, vous pourrez parfaitement profiter de la réalité virtuelle. La tour est homologuée vers Ready, elle est donc compatible avec l'Oculus Rift et le HTC Vive. Alors au niveau du stockage, c'est pas mal aussi parce qu'on a déjà un disque dur de 256Go au format SSD. Donc ce disque dur-là est évidemment réservé pour le système d'exploitation, à savoir Windows 10. Et derrière, on a en plus un disque à plateau de 2TB sur lequel nous pourrons stocker toutes nos données. Et ce disque-là atteint d'ailleurs une vitesse de 7200 tours minutes. Alors après, on a du Wi-Fi, c'est du 802.11ac, on a du Bluetooth et on a aussi une connectique complète. Alors de ce côté, on peut dire que le constructeur a fait fort parce qu'on a une prise HDMI, on a une sortie DisplayPort, on a aussi 6 ports USB3, pas mal. On a en plus de ça un port Ethernet, deux ports USB2 et une entrée ligne audio, une sortie ligne audio bien sûr, un port Ethernet et un lecteur de carte SD. Alors côté prix, on a pour tous les goûts et toutes les bourses. Ce modèle-là, en l'occurrence, est proposé à un tarif supérieur à 2500€. Donc voilà pour les grandes lignes, maintenant on va passer au vif du sujet et on va donc attaquer le déballage du produit. Et on va s'arrêter notamment sur son packaging et ses accessoires. Le Predator G6 est livré dans une boîte immense. Elle comporte des visuels de la machine bien sûr, mais également un rappel de ses principales caractéristiques. Une fois la boîte ouverte, on tombe sur de la documentation et sur un gigantesque bloc de polystyrène. Acer a d'ailleurs glissé le câble d'alimentation dans un de ses trous. Il faut retirer ce bloc pour accéder à la machine et au coffret renfermant ses accessoires. L'offre est assez complète. La machine est livrée avec un clavier mécanique doté d'un système de rétro-éclairage par LED et avec une souris orientée gaming. Alors sur le modèle qui m'a été prêté, on a un clavier format QWERTY parce qu'il vient d'Angleterre. Maintenant, sur la version française, vous aurez bien évidemment un clavier AZERTY. Sinon, le G6 en lui-même est protégé par un film plastique. Le packaging est soigné, il n'y a vraiment rien à dire. Et on attaque maintenant le design de la bête. Le Predator G6 ne passe pas inaperçu, c'est un fait. La tour est massive et richement décorée. Elle donne l'impression de venir tout droit du futur. Côté couleurs, Acer a opté pour une robe sombre avec quelques plantes de rouge. Elle ne sera pas forcément du goût de tout le monde, mais elle correspond bien au positionnement de la machine. Il ne faut pas oublier que le G6 s'adresse avant tout à des gamers. Des vrais. Pour enfoncer le clou, Acer a apposé le saut de sa gamme sur le flanc de la tour. La façade de la machine regroupe pas mal d'éléments différents. Tout en haut, on trouve deux boutons. Un pour mettre l'ordinateur sous tension et un autre pour enclencher le mode turbo. En appuyant dessus, on boostera temporairement la puissance de la machine et la fréquence de son processeur. Acer a placé une baie d'extension un peu plus bas. Elle nous permettra d'insérer un disque dur en quelques instants, sans effort et à chaud. Il ne sera effectivement pas nécessaire d'éteindre la machine pour changer de disque. Ensuite, on passe sur un bloc regroupant deux ports USB 3, un lecteur de carte SD, une prise casque et une entrée micro. Un porte-casque se trouve en dessous. Il faudrait appuyer dessus pour le faire apparaître comme par magie. Le reste de la connectique est placé à l'arrière et là, on a quand même pas mal de choses. Il y a notamment les sorties vidéo, mais également les ports USB, le port Ethernet et tout ce qui est en lien avec la carte son intégrée. De nombreux constructeurs ont abandonné le marché du PC fixe pour joueurs, mais ce n'est pas le cas d'Acer. Pas du tout, même puisque le constructeur a profité du dernier EFA pour présenter une machine de dingue, le Acer Predator 21X. Alors le G6 n'a pas de 1080, c'est vrai, maintenant avec sa GTX 980, il sera capable de faire tourner la plupart des gros jeux du marché, sans trop de difficultés. On pourra aussi profiter de la réalité virtuelle, donc ma foi, c'est plutôt pas mal. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester les performances de la machine, je viens à déballer. Il faudra donc attendre mon test complet pour savoir ce qu'elle a réellement dans le ventre. En attendant, bien sûr, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada